Bonjour, je m'appelle Sophie Levangong, je suis donc une artiste qui essaye d'exprimer l'environnement, la condition humaine au travers de mon œuvre qui est faite à base d'encre, de mélange d'encre et d'acrylique. Je travaille avec des pinceaux et de la plume essentiellement et j'essaye de proposer des sujets qui ont trait à l'univers et à l'être humain. L'encre m'aide beaucoup pour travailler le détail, l'encre m'aide beaucoup au travers des erreurs que je peux commettre. Lorsqu'on verse de l'encre, parfois on fait des petites tâches qui n'étaient pas prévues et j'utilise les imprévus artistiques pour en faire quelque chose de nouveau. Donc je découvre chaque jour quelque chose de nouveau en mélangeant les matériaux. Je suis très inspirée par les écrivains mais je suis surtout très inspirée par la civilisation asiatique de par mes origines et notamment par deux grands artistes, Okuzai, grand japonais, grand artiste japonais, peintre japonais et Zawo Kei. La série Yin et Yang fait référence donc au féminin et au masculin, l'humanité en règle générale. Quant aux fleurs, elles correspondent plus à l'univers, parce que l'environnement, c'est un thème, un sujet qui est très actuel. L'environnement, la durabilité et le respect de notre monde. Et donc j'ai essayé de créer en fait un projet qui parle des fleurs de tous les pays du monde pour rassembler, pour parler de togetherness, de parler de l'ensemble du monde dans sa globalité au travers de la symbolique des fleurs, parce que tous les pays du monde, tous les êtres humains aiment les fleurs et chaque fleur a une symbolique. Le projet futur, c'est allier les deux, allier la dualité féminin-masculin, donc Yin et Yang, et allier également l'environnement, les fleurs, les plantes qui représentent la végétation. Donc faire un projet qui regrouperait les deux, et faire un concept visuel qui regrouperait les deux. Alors en fait, Pachemin m'a permis de rencontrer la Chine déjà, qui est une grande source d'inspiration pour moi. Et j'ai été très très fière de pouvoir exposer là-bas, de pouvoir faire partie de ce projet. Il y a une connotation très orientale que j'aime beaucoup, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de sensibilité artistique qui me vont complètement. J'ai pu vraiment travailler, David m'a beaucoup aidée pour approfondir les sujets, et je ne peux que remercier Pachemin pour tout ce qui a été ces dernières années. Merci. 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 Merci.